Un tribunal du Missouri a reconnu la semaine dernière la possibilité que l'accusé endure une mort anticonstitutionnellement douloureuse. J'ai rien compris. Ça vous embête pas quand les gens pourront des mots tellement compliqués qu'on en oublie la phrase ? Genre quoi ? Anticonstitutionnellement. Quoi ? Bienvenue dans cette première vidéo de définition juridique et aujourd'hui on va s'attaquer à un monstre des mots juridiques anticonstitutionnellement. Pour commencer on va regarder la structure du mot, c'est à dire comment il est construit pour mieux en comprendre le sens. C'est l'analyse sémantique. Tout d'abord on peut voir qu'il y a le suffixe "-ement". Nous signalons que c'est un adverbe. Comme habituellement, fréquemment, couramment, ce genre de truc. Cela signifie qu'il va compléter un autre mot ou préciser le contexte de son emploi. Donc anticonstitutionnellement veut dire qu'une chose ou une action a été faite de manière anticonstitutionnelle. Anticonstitutionnelle, c'est quand il y a quelque chose qui n'est pas constitutionnel, c'est à dire pas conforme à la constitution. Donc du donc, quelque chose qui a été fait anticonstitutionnellement, c'est quelque chose qui n'a pas été fait comme la constitution a dit que ça aurait dû être fait. Normal quoi. Bon allez, regardons les contextes d'emploi de ce mot. Et pour savoir dans quelle situation on peut employer un tel mot, il faut s'attarder au sens du radical, c'est à dire... Mais qu'est-ce que ça veut dire constitution ? La constitution, c'est ce qui crée et organise tout ce qui est fondamental dans un état. Comme dire s'il est démocratique ou monarchique, c'est à dire s'il y a un président ou un roi. Enfin, ce genre de truc quoi. On dit que c'est la norme suprême parce qu'elle est la source de toutes les autres. Anticonstitutionnellement, le mot est forcément en lien avec la constitution. Et non la constitution d'un dossier où dire qu'on est de bonne constitution. Rien à voir. Mais comment c'est possible de faire quelque chose d'anticonstitutionnel ? Il faut d'abord dire que la constitution s'applique uniquement aux états. Bon, c'est impossible pour un particulier de faire quelque chose d'anticonstitutionnel. Mais en gros, le rapport que nous on a à la loi est le même que celui qu'un état a avec la constitution. De même que nous pouvons faire des choses illégales, un état peut faire des choses anticonstitutionnelles. Enfin, peut. En l'occurrence, il ne peut pas puisqu'il n'en a pas le droit. Mais ça arrive. Factuellement. Dans les faits, quoi. Genre, vous n'avez pas le droit de rouler à 150 sur autoroute. Mais parfois, ça arrive. Là, c'est pareil. Quelques exemples. Les atteintes les plus fréquentes à la constitution sont faites par le législateur. C'est l'organe de la République qui fabrique les lois. On entend parfois des contestations disant qu'une loi n'est pas constitutionnelle. Pour montrer à quel point vous êtes cultivés, vous pourrez leur dire le plus naturellement du monde. C'est anticonstitutionnellement que cette loi a été adoptée. En matière de liberté fondamentale. C'est un mot compliqué pour dire le droit de l'homme. Qui sont garantis par la constitution. Et certaines actions de l'état peuvent être anticonstitutionnelles. Par exemple, c'est anticonstitutionnellement qu'une personne s'est fait condamner pour avoir donné son opinion. Ou il y a le cas de se condamner à mort dont l'exécution a été déclarée anticonstitutionnelle. Après, il y a des mécanismes de sanctions, mais ils sont un petit peu plus compliquées. Et très souvent, il y aura sanctions, mais pas au motif d'inconstitutionnalité. Mais ça, c'est du droit administratif et c'est carrément plus perché. Vous maîtrisez désormais la signification du mot « anticonstitutionnellement ». N'hésitez pas à faire briller votre savoir en société. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une autre définition. Allez, à plus et juridiquement en botte. ! Sous-titrage ST' 501